Il s'appelle José Antonio Urrutigo Echea, mais depuis toujours on le surnomme Josu Ternera. Il est considéré comme le patron de l'organisation séparatiste basque ETA. Fin des années 80, des séparatistes basques multiplient les attentats en Espagne. 1987, une voiture piégée à Saragosse, bilan 11 morts. Josu Ternera est soupçonné par le gouvernement espagnol d'avoir commandité cet attentat. Deux ans plus tard, alors en planque en France, il est arrêté par les renseignements généraux français. Des policiers espagnols et français sont là. Tête baissée, Josu Ternera va subir ses premiers interrogatoires. Il est jugé en 1989 pour association de malfaiteurs, mais n'est pas inquiété à cette époque pour les attentats de Saragosse. Il sera emprisonné en France jusqu'en 1996. Aujourd'hui, Egoïs était venu jusqu'à Muray pour soutenir son père à travers les murs de la prison. Comme il est en grève de l'enfant, on a décidé de ne pas aller le voir. 1996, fin de sa peine en France. Mais la police l'attend à la sortie de prison et le transfère à la frontière pour le remettre aux autorités espagnoles. Ternera serait, selon la police espagnole, l'initiateur et le spécialiste des attentats à la voiture piégée. Il est considéré comme un dur de l'ETA. L'Espagne demande son extradition depuis 1990. Deux ans plus tard, malgré son incarcération en Espagne, il sera élu député au Parlement basque. Et c'est là toute l'ambiguïté du personnage. Terroriste pour certains, pour d'autres, il est l'artisan de la paix entre espagnol et indépendantiste. Il est libéré en 2000. Mais deux ans plus tard, la justice espagnole le convoque de nouveau. Alors, il entre dans la clandestinité. La cavale commence. Les polices françaises et espagnoles sont à ses trousses. A cette époque, pour certains spécialistes, Ternera joue encore un rôle dans l'ETA. Les généraux et le maréchal ont été arrêtés. Donc, il n'y a plus personne. Il faut aller chercher les vieux de la vieille, ceux qui ont combattu avec l'ETA il y a 20 ans. Et en premier lieu, Rossou Ternela. Rossou Ternela, qui apparaît aujourd'hui comme l'homme de la relève. Ancien député du Parlement basque, ancien dirigeant d'ETA. Il est en fuite depuis 2002 et a déjà passé 8 ans en prison. La cavale de Josu Ternela se termine en 2019 en Savoie. Entre temps, l'ETA a été dissoute. Jugé en son absence pour association de malfaiteurs terroristes, il a demandé à être rejugé. Une fois ses procédures judiciaires françaises terminées, il sera extradé en Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada